Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous terminez bien cette journée du vendredi 21 octobre 2022. Et nous allons parler encore une fois de cette course à l'armement qui oppose l'Algérie au Maroc. Nous avons évoqué tout à l'heure dans une émission précédente ce geste d'espoir et de réconciliation, ce geste d'espoir d'une possible réconciliation, cette accolade chaleureuse entre les deux ministres de la justice algérien et marocain, entre le ministre de la justice marocain, Haïfran au Maroc, lors d'une rencontre qui a regroupé l'ensemble des ministres de la justice des Etats arabes avec le secrétaire général du ministère algérien de la justice. Mais au-delà de la symbolique, malheureusement dans la réalité, il y a beaucoup de tensions encore qui opposent les deux pays. Notamment, ces tensions risquent de se matérialiser par... Elles se matérialisent d'ores et déjà, pas les cerises, elles se matérialisent d'ores et déjà par une véritable course à l'armement. Nous avons parlé tout à l'heure, la dernière fois, plutôt de l'incroyable augmentation du budget militaire de l'Algérie, cette augmentation de 130% du budget de l'armée algérienne qui passera en 2022 de 9,7 milliards de dollars à plus de 22,7 milliards de dollars en 2023. Une explosion de ce budget. Nous avons analysé cela, nous avons analysé les conséquences de cela, de cette augmentation sur la stabilité économique et financière du pays, les enjeux de cette augmentation colossale, phénoménale, inédite et historique du budget militaire de l'Algérie. Nous avons parlé de ces enjeux, de ces politiques géopolitiques, de la peur et de la crainte des dirigeants algériens de se retrouver isolés, affaiblis militairement à la cause des conséquences de la guerre en Ukraine et de l'enlisement du conflit pour la grande alliée russe de l'Algérie qui est pour le fournisseur attitré de l'armée algérienne. L'armée algérienne qui va tenter à partir de 2023 de diversifier son armement, de se rapprocher un petit peu des pieds occidentaux, de se doter d'un armement plus technologique, plus évolué et en tout cas de rompre un petit peu avec cette dépendance vis-à-vis de l'armement russe. Tout cela va se confirmer à partir de janvier 2023. Nous allons suivre avec attention et beaucoup d'attention ce dossier, en tout cas du côté algérien. Mais l'objectivité nous dit que le devoir aussi de s'intéresser à l'adversaire de l'Algérie, attitré malheureusement c'est le Maroc. Du côté du Maroc, il y a une augmentation historique. Au Maroc aussi, il y a une préparation du projet de loi de finances 2023 qui, d'après plusieurs sources marocaines médiatiques que nous avons, avec lesquelles nous nous sommes entretenus, et quelques comptes rendus médiatiques qui nous sont parvenus depuis le début de ce mois d'octobre, l'armée marocaine va aussi énormément augmenter son budget. L'armée marocaine prévoit une augmentation de 12 milliards de dollars par rapport aux 4 milliards de dollars qu'elle avait, 4,5 ou 4,7 milliards de dollars qu'elle avait habituellement en 2021 et en 2020. Déjà en 2022, l'armée marocaine a augmenté son budget à 12 milliards et quelques. Normalement en 2022, d'après les premiers échos qui nous parviennent du Maroc, il est question d'avoir, de doter l'armée marocaine d'un budget de 17,5 milliards de dollars, de 17,5, 17,6, 4 à 5 milliards de dollars rien que pour le fonctionnement de l'armée et visiblement des investissements importants pour un programme de réarmement du Maroc qui sera de l'ordre de 11 à 12 milliards de dollars. Il s'agit d'un programme de modernisation des différentes unités avec de l'armée royale marocaine, avec l'acquisition d'armements sophistiqués, avec le renforcement des unités de combat de l'armée marocaine, avec un grand partenariat avec Israël et des formations accélérées qui seront dispensées par les officiers militaires israéliens qui seront fortement déployés sur le territoire marocain à partir de 2023. Selon les échos médiatiques, les mêmes sources médiatiques que nous avons consultées, au moins 7000 recrutements est prévus au sein, dans les différents corps de l'armée et des forces armées royales marocaines, les fameuses phares. Cela signifie que le Maroc aussi se prépare éventuellement, il est en train de se militariser, il se militarise excessivement. Le Maroc qui n'avait pas l'habitude de se militariser aussi rapidement que l'Algérie, lui aussi se prépare à des scénarios dangereux, où il a un risque élevé d'affrontements militaires, et où il a de combats militaires en 2023. Pratiquement 17 milliards de dollars de budget, le Maroc répond aussi à l'Algérie, l'Algérie qui augmente son budget à 22 milliards et quelques, le Maroc qui est à 17 milliards et quelques, toutes proportions gardées, le Maroc n'a pas le pétrole, n'a pas le gaz et le pétrole de l'Algérie, c'est-à-dire que l'effort financé du Maroc, il est beaucoup plus important finalement que l'effort financé de l'Algérie, parce que l'Algérie a la rente pétrolière et gazière, et vu l'augmentation des prix du pétrole et du gaz de 2021 à 2022, l'Algérie a gagné des revenus conséquents. Le Maroc n'a pas ses revenus conséquents, le Maroc va puiser au niveau de ses richesses nationales pour consacrer une partie importante de l'argent public à renforcement de ses moyens militaires. Donc l'effort marocain pour le développement de son armée est beaucoup plus important, aura un impact beaucoup plus important, et beaucoup plus conséquent, et beaucoup plus significatif sur la situation de l'économie marocaine et sur la situation des finances publiques de l'État marocain que l'Algérie qui a l'habitude de dépenser beaucoup d'argent, mais qui va se retrouver avec une dépense colossale en 2023, une dépense colossale dont elle peut se permettre, c'est un luxe dont elle peut se permettre grâce au pétrole et au gaz. Zidre, d'un autre côté, il n'y a pas que le Maroc qui augmente son budget militaire. L'Espagne, pour la première fois aussi, a augmenté de manière significative son budget militaire. D'après plusieurs médias espagnols, la loi de finances 2023-SEO qui est en cours de préparation aussi en Espagne, qui est déjà étudiée par la Chambre des représentants en Espagne, à travers plusieurs commissions parlementaires, l'Espagne va accorder aussi plus de 12,3 milliards d'euros à son armée, avec une augmentation de 25,8% par rapport à 2022. C'est aussi une augmentation historique. Et on en sait un peu davantage sur les dépenses militaires espagnoles, parce que l'Espagne est un pays démocratique et européen, donc c'est un pays beaucoup moins opaque que l'Algérie et le Maroc. On sait déjà que le volet armement de l'armée espagnole qui disposait à le budget armement de l'armée espagnole qui était de 2,8 milliards d'euros en 2022, il passera à 4,6 milliards d'euros en 2023, avec une augmentation de plus de 72%, indiquent les médias espagnols. Zidre, en fait, l'Espagne prévoit de consacrer en 2023 620 millions d'euros pour l'achat d'avions de combat Eurofighter, c'est des avions de chasse européens, 480 millions d'euros pour des frigates F-110, et en plus de ça, 444 millions d'euros pour l'acquisition d'hélicoptères polyvalents. L'Espagne, donc, qui se réarme, qui décide de développer ses moyens de défense militaire et même des moyens d'attaque militaire, parce qu'il s'agit de frigates, d'hélicoptères, d'avions de chasse. Donc, je vous rappelle que le dernier sommet de l'OTAN a été organisé en Madrid en 2022, et que l'Espagne aspire à jouer un rôle important au niveau de la coalition militaire transatlantique. Et donc, l'Espagne aussi est en train de se réarmer massivement. Donc, au niveau de la Méditerranée occidentale, déjà, il y a des tensions politiques qui opposent l'Algérie au Maroc, il y a des tensions politiques qui opposent l'Algérie à Madrid et qui n'ont pas été décrispées encore officiellement, malgré quelques efforts qui ont été fournis en début de l'été, on parle d'Algérie, pas de l'Espagne, mais même si le discours officiel est propice à la réconciliation, il y a un retour progressif à la normale dans les relations algéro-ibériques, il se trouve toujours que les relations diplomatiques sont gelées, les relations économiques sont quasiment gelées, à l'exception de quelques importations qui sont autorisées par le gouvernement algérien et les livraisons de gaz naturel faites par l'Algérie vers l'Espagne. Et encore, nous en avons parlé la dernière fois lors d'une émission consacrée au gaz naturel, l'Algérie a refusé de livrer toute quantité supplémentaire de gaz naturel à l'Espagne et elle s'est contentée de livrer uniquement ce qu'on appelle le minimum contractuel de gaz naturel vers l'Espagne. Alors, on a un compte dans les contrats à long terme de 8 à 10 ans qu'il y a l'Algérie à l'Espagne, il y a un minimum contractuel qui est pratiquement entre 10 milliards de mètres cubes où il y a toujours une marge d'un volume supplémentaire qui est prévu par le contrat à long terme, c'est-à-dire où l'Espagne pourrait acheter à l'Algérie entre 11 à 12 milliards de mètres cubes et bien, avec la quantité supplémentaire, l'Algérie a refusé cette année de la livrer à l'Espagne et elle a préféré la vendre à l'Italie. C'est un signe de protestation contre l'alignement politique du gouvernement espagnol sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. L'Algérie, en fait, de fait, elle considère l'Espagne comme l'allié de son ennemi, le Maroc, donc l'allié de mon ennemi, mon ennemi. Sauf que les trois pays ont décidé en 2023 de se réarmer massivement et de doubler, d'augmenter massivement leurs dépenses militaires, ce qui est un mauvais signe. Et ces dépenses militaires augmentent en l'absence de dialogue politique pour l'apaisement entre les trois pays. Sachant que l'Algérie est considérée comme l'allié de la Russie, le Maroc et l'Espagne sont considérés comme l'allié de l'OTAN. Si la guerre de l'Ukraine, elle est déjà, nous sommes déjà, en fait, dans une troisième guerre mondiale. Vous savez, il y a eu une très intéressante analyse qui a été faite récemment par Fiona Hill. Fiona Hill qui était l'ex-conseillère de Donald Trump, le président américain, l'ancien président des États-Unis d'Amérique. Elle était une conseillère pour les affaires russes, elle est une spécialiste de la Russie. Elle est même la biographe, elle était la biographe de Vladimir Poutine. Et elle était donc une conseillère très discrète de la Maison-Blanche, consultée uniquement par les décideurs de la Maison-Blanche concernant les questions relatives à la Russie. Eh bien, Fiona Hill a déclaré récemment que nous sommes déjà dans une troisième guerre mondiale. Qu'il y a une troisième guerre mondiale pour elle parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Il y a des conséquences, on parle d'une guerre mondiale lorsque les conséquences d'un conflit militaire sont mondialisées, sont internationales. Il y a un conflit dont les conséquences ne sont pas, n'impacteront pas que les deux pays bilégérants, mais impacteront plusieurs pays. C'est un conflit qui est international. Dans le cas de l'Ukraine, les conséquences de ce conflit ont impacté le monde entier à travers la crise de l'énergie, la crise de l'accès des produits alimentaires, la crise inflationniste qui s'est déclenchée dans plusieurs pays à travers le monde, la fracture qui s'est créée entre l'Occident et ses alliés et la Russie et la Chine et leurs alliés. Donc nous sommes dans une nouvelle troisième guerre mondiale. Il y a une nouvelle ordre mondiale qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. La troisième guerre mondiale, elle a commencé comme ça, militairement parlant, uniquement en posant les Ukrainiens aux Russes. Rien n'empêcherait demain que d'autres conflits localisés vont éclater en relation avec les différents, avec les malentendus qui opposent les bilégérants alliés de la Russie et de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'éventuellement, c'est-à-dire qu'éventuellement, c'est-à-dire que le Maroc et l'Algérie se rentreront en guerre. Ça peut être le premier allongement de la guerre en Ukraine parce que les alliés, l'allié russe, pourrait utiliser l'Algérie comme étant une base arrière pour ses opérations en Afrique du Nord. Et l'Algérie peut être la Cuba de la Russie pour l'Union Européenne. Rappelez-vous, Cuba fait les années 60, la crise des missiles nucléaires. Cuba était très proche des frontières américaines à travers la Floride. L'Algérie a une demi-heure de vol d'avion des côtes espagnoles, notamment des côtes sud de l'Union Européenne, partenaire et billégérant dans le conflit ukrainien parce que la Russie vient de déclarer, elle considère l'Union Européenne comme une partie prenante du conflit de la guerre en Ukraine parce qu'elle fournit des armes à l'Ukraine et elle permet aux Ukrainiens de tuer des soldats russes. Donc l'Algérie, elle rentre en guerre contre le Maroc. La Russie et l'Algérie se rendent dans un camp et le Maroc et les pays de l'OTAN dans l'Espagne se rendent dans un autre camp. Dans cette logique-là qu'il faut lire la course à l'armement, chaque pays s'arme parce que l'Algérie se sent potentiellement en danger à la peur d'être agressée et elle veut se défendre mais les Marocains ont le même sentiment. Il est un des générations algériens avec leurs alliés russes. Si ça se passe mal en Ukraine, ils pourront les manipuler, ils pourront nous attaquer pour ouvrir un nouveau front contre l'Occident au niveau de l'Afrique du Nord. Donc les Marocains ils vont dire je vais m'armir, je vais acheter des armes et je vais me préparer éventuellement à un scénario d'une attaque militaire au cas où les Espagnols ont la même chose. J'ai soutenu le Maroc, l'Algérie mon vœu, moi je suis à 14 km du Maroc, s'il y a une guerre entre l'Algérie et le Maroc, ma sécurité nationale est directement menacée. Et dans les règlements internes de l'OTAN, il y a des articles qui disent que s'il y a un conflit territorial à côté qui impacte directement un pays, membre de l'OTAN, parce que le conflit est aux portes de ses frontières, et bien l'OTAN peut rentrer en guerre. Et dans ce cas-là, l'OTAN pourrait venir en aide, l'Espagne pourrait venir en aide au Maroc contre l'Algérie. Ou, tralladou toulé, une véritable troisième guerre mondiale. C'est un scénario qui fait peur, qui n'est pas de la science-fiction, parce que la guerre en Ukraine, tout le monde dit j'aime, il n'y aura jamais de guerre, Poutine ne va jamais aller jusqu'à Kiev, il ne va jamais oser violer, il ne va jamais oser envahir l'Ukraine, et bien on en est là. On en est là. Aujourd'hui, dire qu'il n'y aura qu'il n'y aura pas de guerre entre l'Algérie. On a dit dans une autre position, les deux régimes ne veulent pas de la guerre, parce qu'ils savent très bien qu'ils seront perdants tous les deux. Mais quelques affrontements militaires qui pourront dégénérer et échapperont au contrôle des dirigeants des deux pays, qui vont s'inscrire dans une logique d'affrontement et de confrontation mondiale, c'est tout à fait possible. Et cette logique de réarmement massif et cette augmentation massive des dépenses militaires est un indicateur inquiétant, c'est un indicateur effrayant qu'il faut prendre en considération pour décrypter les enjeux de l'actualité au moment au Méditerranée occidental, c'est-à-dire entre le côté Méditerranée qui regroupe les côtes sud de l'Espagne, l'extrême sud de l'Espagne et le nord de l'Algérie et le nord du Maroc. Il faudra suivre avec beaucoup d'intention ce bras de fer qui est là, c'est une partie d'échec que jouent l'Espagne et le Maroc et l'Algérie pour celui qui aura les armes les plus dangereuses, les plus fatales et celui qui aura la puissance de frappe la plus dissuasive pour faire peur à ses ennemis et ses adversaires et pour les tenir à carreau ou pour les terrifier pour que ses intérêts et chacun se bat pour que ses intérêts géopolitiques soient préservés et chacun pense qu'il peut être agressé et chacun préfère attaquer avant, au lieu de se défendre il préfère attaquer le premier. Donc, tout le monde est sur le quai vive, c'est une année 2023 très tendue qui nous attend et il faudra être très vigilant et suivre avec beaucoup d'attention les évolutions des rapports de force dans cette région de la Méditerranée. de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.